Le Sénégalais s'est déroulé. Mais si vous entendez, on a l'impression que les gens sont déroulés. Parce qu'il y a des pays en ruines. Donc, si vous allez peut-être assainir, vous allez déroulé. Mais on verra. Personnellement, ce mandat, ce sera un mandat du redressement. Qu'on va déroulé. Non, pas forcément. Du redressement, c'est quoi? Il y a des mauvaises pratiques. Il y a des situations de corruption. Il y a des niches qui permettraient de détourner les déniers publics. Il y a des dépenses publiques. Il n'y a pas d'apport pour que les Sénégalais s'entirent un peu. Parce que la rationalisation des dépenses publiques, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de ressources pour faire face aux défenses prioritaires. Naturellement, le redressement, c'est un peu des sacrifices. On peut attendre des objectifs à court terme. Mais en tout état de cause, si nous utilisons tous les leviers, nous travaillons indépendamment de la rédition des comptes. Nous travaillons de façon sérieuse pour ériger la bonne gouvernance. Il y a un principe que personne ne peut pas déroger par rapport aux sanctions que nous avons mises. Nous travaillons avec des déniers publics et autres. Si nous voyons, nous devons voir que les États du Sénégal ne devraient pas être endettés à tous les niveaux d'endettement. pour pouvoir satisfaire les États du Sénégal. Parce qu'il y a des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes. Alors, comment nous devons comprendre la décision de PASTEF, qui a fait un cavalier seul aux législatives ? Il y a pratiquement ses alliés, quand ils sont dans la coalition des présidents. Qu'est-ce que vous devriez décider ? PASTEF est un parti très sérieux et très organisé. Je pense qu'aujourd'hui, PASTEF, en 2014-2015, si vous avez les partis les plus organisés du pays, vous parlez PASTEF et Parti Socialiste. Mais on ne parle pas. C'est une structuration. C'est une structuration sur le territoire. C'est vrai. Donc, PASTEF a des ressources dans le territoire sénégal et étranger. pour pouvoir aller à l'élection et à l'élection. Mais PASTEF n'a pas fait ça. Il n'a pas décidé de le faire correct. Parce qu'il a décidé en 2014 ou 2015. Si vous vous rappelez bien, en 2017, Ousmane Sonko, quand ils sont allés avec la coalition des législatives, il y a deux de l'Ousmane Sonko. Ce n'est pas un parti classique. Il y a presque une coalition des partis. Il y a des partis, nous ne savons pas les autres. Mais pourtant, Ousmane Sonko, il n'a pas d'honneur. Et il va y aller avec sa personne, avec son discours pour convaincre les Sénégalais. Mais les Sénégalais, il n'y a pas d'honneur de députés. Mais il y a des partis. Il y a des partis en 2019. voici les partis de la coalition. Les politiciens, on a dit de façon classique. Ils sont regroupés en deux pôles. Ils ont regroupé en deux pôles, ils l'ont fait avec Makisal pour les autres. Ils le ont fait avec Idilisasek, par rapport à la coalition avec Khalifa. En 2019. En 2019, En 2019, Ousmane Sanko est venu à l'envergure. Donc Ousmane Sanko a fait sa confiance, les jaugées et les convictions, les drogées, pour que l'on soit à l'envergure. Mais Ousmane Sanko a fait sa confiance, avec un peu 15%, a pris le troisième derrière Idrissa Seck. Il veut rejoindre Ousmane Sanko a continué sa route. Nous avons créé Ousmane Sanko. Nous savons tous ce que l'on a fait pour travailler avec Ousmane Sanko. Vous connaissez le locomotive. Oui, tout le monde savons. Mais ce que l'on a fait avec Ousmane Sanko et l'inter-coalition Ousmane Sanko a fait le PASTIF, en termes de résultats électoraux. Nous avons fait la locomotive, nous avons fait une grenier électorale, mais in fine, nous avons fait deux députés dans cette coalition. Ce ne sont pas Ousmane Sanko. Donc ils sont allés à leur dire. à cette est de laroc��alı. C'est pas Ousmane Sanko. Pas Ousmane Sanko. Pas Ousmane Sanko. Pas Ousmane Sanko. Ca est pour la coalition de la députée. On est en 2024. Le passé prend le pouvoir. Il s'agit sur la coalition de la présidente. Nous prenons le pouvoir. Les leaders sont dans la coalition de la présidente, c'est des gens qui ont beaucoup de mérites. Mais tout le monde sait que PASTEF est un parti qui s'occupe de l'économie et de l'économie. Est-ce que tu penses qu'avec tout le processus de PASTEF, on va aller sur la bannière PASTEF. Parce qu'on doit toujours critiquer ou remettre en cause le poids électoral de PASTEF en parlant de la coalition de Dommay Président. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui s'occupe de l'économie. Mais si on raisonnait en termes de pourcentage, il y a PASTEF qui s'occupe de l'économie. Donc, si on était avec eux, vous devriez gagner la présidentielle. C'était presque écrit que PASTEF n'a pas été gagné. La problématique à mon niveau, c'était de dire, PASTEF qui s'occupe de l'économie. J'ai toujours été convaincu que moi, j'ai toujours été convaincu que c'est un problème de l'économie. Même si ce n'est pas un problème de l'économie, si le PASTEF a un canne, PASTEF gagne les élections. Maintenant, Taïe, c'est une décision normale d'un parti politique. Personne ne peut le reprocher d'un parti politique. Décidément, je vais aller sur le nom de PASTEF et ses alliés. On ne peut pas trouver des coalitions du président, mais on met en avant PASTEF. Pour sécuriser. Pour sécuriser. Mais politiquement, pour surveiller. Est-ce que vous ne laissons pas de trahison ? Non, pas de trahison. Est-ce que nous laissons qu'on le retenir à l'Assemblée nationale ? Parce que nous sommes inter-coalitions. Mais la politique, on apprend. Mais si on n'apprend pas de ces zéreux, tu ne vas pas atteindre les objectifs. Mais est-ce qu'il ne pouvait plus rien faire ? Parce qu'il y a une dizaine de jours de la fin de la période de dépôt des listes. Il a fallu qu'il tape sur la table pour que le leader de PASTEF s'il vous plaît. Finalement, nous, on va sur notre propre manière. Est-ce qu'il ne pouvait plus rien faire ? Vis-à-vis de ce qu'il y a, il y a un présidentiel. Même s'il n'y a pas d'autres. Beaucoup pensent qu'il ne pouvait plus rien faire. Pour moi, mettre Moussa Diop, Charles Emile 6, c'est des personnes qu'on respecte beaucoup. Ils ont la liberté et la responsabilité. Ils ont leurs mouvements et leurs partis politiques. Ils sont autonomes. Ils peuvent décider. Pour moi, personne ne doit pas vous critiquer. C'est une responsabilité. Mais justement, je vais vous parler. Je vais vous parler. Mais nous sommes alliés. Oui, d'accord. Nous sommes alliés. Mais nous savons qu'entre le président de la République décédé et dissoudre de l'Assemblée nationale, j'ai convoqué l'élection législative anticipée au 17 novembre. Mais maintenant... Mais au lendemain de la dissolution, vous ne pouvez pas parler de nous. Il n'y a pas qu'à parler de nous. Mais justement, ils se sont réunis. Ils se sont réunis. Quand est-ce qu'ils se sont réunis? Ils se sont réunis. Et c'est dans ces réunions-là que le président de la République a dit que lui, il a décidé d'aller aux élections sur la manière passive. Mais avec ses alliés. Mais les alliés qui ont pensé qu'ils n'étaient pas qu'ils étaient alliés. Mais aujourd'hui, l'écrasante majorité... Non seulement l'écrasante majorité... Non seulement l'écrasante majorité... Mais justement, les gens qui ont travaillé tous les deux... C'est ce qu'ils m'ont fait... Ils se sont réunis... Et ils se sont réunis. Djomay? Dans votre liste banquette? Ils se sont réunis pour dire publiquement, les anciens candidats à l'élection présidentielle... Ils se sont réunis. Ils se sont réunis pour lui, ils se sont réunis pour les législatives. Donc, ils se sont réunis pour eux. Ils se sont réunis pour leur élection. Ils se sont réunis, ils se sont réunis pour leur part politique autonome. Décide qu'ils sont en place avec PASTEF. Donc pour moi, ça n'a rien d'alarmant. Quelqu'un qui a sa responsabilité, qui est autonome, n'est pas qu'il peut y aller. Mais c'est possible que c'est un délit que PASTEF commette, que nous allons aller sur les latifs en 6 pays sur la bannière PASTEF. Alors, l'investiturité, nous avons apprécié cette partie. Comme elle l'a apprécié, d'ailleurs, il y a toutes les parties.